Extrait d'un numérique oscrit, d'un animal hominidé préhistorique, daté de 2015 selon le calendrier mort, vendu alors à 2 milliards d'exemplaires. Et ben voilà, y'a grand-papa qui était blanc, qui était chaud et dont j'étais très amoureux, et lui aussi, grand-papa prénommé le Maurice, arriva près de moi, me caressa le petit sexe et me colla sa grosse main sur les deux fesses, et puis creusa, et puis creusa mon trou du cul avec son doigt, puis avec deux, puis avec trois, et puis enfin avec la main, s'attirait sur la peau, s'attirait, tirait le petit trou qui très vite élargi permettait d'y entrer à son aise. Et voilà grand-papa qui le fit, le Maurice le mit, son movie vite dur dans mon cul, et quel flash, quel flash dans ma tête, et dans mes yeux, et dans mon crâne, et dans mon cul évidemment, mais ni le mal et ni le bien pourrait jamais décrire ça, c'était trop plein de nos jouissances. J'étais petit, 4 ou 5 ans je crois, quand ça a commencé, puis ensuite a bien duré plusieurs années jusqu'à sa mort, si je peux préciser, pour ceux que ça intéresse, pour tout le monde, pour l'humanité qui sera intéressée, le document humain perforé s'obture d'absence en présence inversée, laquelle, déboussolée, réitère le jugement seul, total, de l'ensoi, ayant causé sa perte et donc son salut. Voilà, c'est pénible pour moi d'écrire ça, cette souffrance, oui, cette souffrance, car plus tard j'ai découvert avoir été victime. Sur le moment, je n'imaginais pas, je jouissais l'indolence, comblé, du trou, comble. Mais un jour on m'a dit, traumatisme, et depuis cette faille, vécue par le vivre en dessous de son consentement, j'ai bâti mon futur dont perdure aujourd'hui la négation. Oh c'est dur, ça c'est sûr, oh c'est sûr que ça c'est dur. Heureusement, je suis poète et résilie cette souffrance à la poubelle. Et il suffit d'un traumatisme, et puis mon art le dégobille sur papier, et puis l'envoi à l'avant-garde littéraire de la France, et puis attendre, et soudain, tiens, le téléphone qui sonna. Moi j'étais pas auprès de lui, j'étais allé dans un sauna, j'en ai besoin pour soulager mes traumatismes. Mais donc voilà, au téléphone, l'avant-garde littéraire de la France. Formidable, cher garçon, mais vous avez quel âge ? 14 ans, excellent, plus c'est jeune et plus c'est creux et plus c'est con, et comment c'est ? Seul le creux con est l'origine d'univers. Bon, mais c'est un premier roman parfait, et cette sensibilité toute poste au-delà des douleurs humanistes, et cet usage inédit des parenthèses, des flèches, du signe égal, oh oui c'est vraiment indicible jeune homme. Et j'ai là dans la maison un poste facier qui a écrit votre préface sur votre enfermement, j'ai aussi un préface pour la postface très rhizomique tendance, et un graphiste pour les notes de bas de page qui vous rattachera à la souffrance cosmique du caca. Ça avait l'air de l'emballer l'avant-garde. Et puis le coup des préfaces et postfaces déjà prêtes, moi qui raffole de Michel, de Jean-François et de Gilles, de Jacques, et puis moi qui ai souffert et qui souffre toujours, je me disais, ah quand même, voilà la justice, enfin vraiment ce que je souffre. Mais au moins le monde saura, oui le monde saura, il saura, oui le monde saura, il faut qu'il sache que je souffre. C'est très très important comme geste politique, car je suis un marginal minoritaire, un marginal comme les nègres et les juifs et les pédés, les arabes, ah non pas les arabes, et les femmes, les trisos et les pédés, les lesbiennes, ah non pas les lesbiennes, et les trans et tous les autres, petits bourgeois avec la haine fière de ma classe, et ouais je suis fier d'être haineux, la haine et la souffrance sont la mode qui revient, c'est toujours la première et c'est toujours la même et c'est la seule mode. En effet, si l'étant se situe sous son propre non-étant dégradé à l'état de graduelle détérioration à soi répertorié, alors le dispositif disjonctif se retrouve au ni du non-rapport jamais produit par la physique redétemporalisée, ni n'un produit de limite en tant que non-limite antitopologique de son simulacre lui-même introduit par son faux virtuel inflexif. Je comprends pas qu'on me reproche de faire compliqué, au contraire, je crois je simplifie bien trop les choses. Mais vraiment j'ai souffert, moi j'en peux plus de cette haine à mon encontre, tout ça parce que je suis nègre, nazi, transbolchévique, et les gens ça, ils le supportent pas, la différence. Ouais tu vois je suis différent, tout le monde est pareil mais moi non tu vois, je suis seul au monde à être différent et exclu, et les exclus c'est les maudits, et les maudits c'est les meilleurs, ils sont vraiment trop cool ces types, je suis seul à être différent, mais il y a aussi ceux de ma tribu, ouais ma tribu, la tribu c'est trop cool, l'internationalisme c'est l'arrière-garde, le tribalisme l'avant-garde, et il faut qu'on s'organise et qu'on contre les fascistes, comment ça y'a plus de fascistes ? Mais ils sont tous là tu vois pas, putain c'est horrible, heureusement tu vois j'écris avec mes tripes tu vois, c'est un besoin, ouais un besoin l'écriture, ah ouais l'écriture catharsis tu vois, toute l'angoisse jetée sur le blanc et soudain là le noir, des petits mots qui morcellent le noir absolu de l'angoisse, putain c'est ça le vrai système d'écriture enracinée dans l'angoisse du tout et du rien, mais ouais le tout et le rien c'est pareil putain, personne me comprend, le néant infini qui m'angoisse putain, moi je doute du doute qui doute du doute qui doute du doute, je suis le revers du mystique, le revers ou la face ou la pile, qui sait enfin moi je sais pas, moi je vis quoi, moi je vis quoi, pas comme ces obs-off qui branlent leur crâne, moi je me branle tout court putain, je suis poète de toute façon j'en ai rien à branler, je ferai tout ce que je veux et quand je veux, comment je veux et avec qui et avec quoi, on vit en démocratie quand même, c'est simple, c'est compliqué, et ça fait 6 minutes que je bosse au cérébral dispositif transpoétique que voici, slash f de point, slash froid égale dos, slash intérieur dent, chosifié transcendantalement mort par ce questionnement, que par ce que, mais, ah mais, oui, bon, x plus x moins x égale x moins x plus x, quoi, c'est pourquoi, quoi, jamais, semence, la crevure de corps sans somme, meille, fougue, chaleur, fugitif à l'eau de craie, Santiago, yeah, New York, ok, enfin, délier, délivrer, délivre et, oh ouais c'est cool, y'a Dieu qui est mort, oh ouais c'est cool ton transistor, ouais c'est trop cool et c'est la fête, et faut très vite en profiter les mecs aller, je l'envoie à l'avant-garde, oh trop bien, mais où donc vous allez pêcher ça, c'est incroyable et cet usage du slash et du tout minuscule bas de casse est révolutionnaire, on n'y avait jamais pensé, allez demain, c'est publié dans nos revues. Bon, ça, c'est fait, après. Enlacé, nous lassions nos chaussures, désenlacé, nous pouvions enfin marcher, côte à côte, elle avec ses cheveux blonds, oranges et noirs et sa vulve apparente, lui avec son chapeau bleu froissé, ses tétons frissonnants sur son torse huilé, lui avec un jogging en cuir vert découpé à l'arrière pour que ses fesses respirassent, elle au sein si petit mais par tous les passants désirés, son t-shirt en lambeaux et mouillé, et puis moi, la verge au vent pour l'aérer, parfumer l'air rancis merveilleux de nos civilisations joyeusement mortes et vivantes, tous les cinq étions rois des collines parisiennes, new-yorkaises, personne n'osait s'approcher de nos corps, de nos bouches ouvertes aux désirs universels de la chair en décomposition continuelle et en cela éminemment surexcitante, personne n'osait, excepté les petits enfants, les fillettes et les garçonnés qui voulaient à tout prix pour lécher nos trois verges et claquer brutalement nos deux vulves qui voulaient à tout prix enfoncer leurs bras fins dans nos cinq anus ouverts, mais hélas, nous aurions bien voulu les contenter, mais il y avait des lois, alors nous les grondions, ah mais non, mais ça va pas les petites merdasses, vous êtes prématurément si débauchés, si obsédés, qu'on se demande si ça va dans vos petites têtes, et nous crions si fortement moralinés ces grandes phrases qu'alentournt tous les passants et les parents soudain outrés venaient gifler leurs vilingosses, José, fin fils de pute, maman va se fâcher, combien de fois je t'ai dit de ne pas harceler sexuellement les adultes, et voilà une gifle partait, puis après elle sortait, bonne maman, un fouet clouté pour fouetter son fils de pute au visage, et les flics arrivaient, et pendant que la mère fouettait, ils sortaient leur matraque pour casser les genoux de l'enfant, mais tu vas écouter ta maman, sale enfoiré de fils de pute, mais tu vas écouter ta maman, et nous continuions notre route, heureux de faire se révéler les beaux vices de notre culture, de notre nature, aussitôt bien punis pour la plus grande jouissance de tous par notre civilisation si complexe, enchevêtrée, si compliquée, si toxique, si belle. Bon, ça, c'est fait. Après, je sors pas très souvent, sauf pour voir mon momo, mon voisin de palier qui me vend du shit et je fume du shit en regardant des trash porno, en me branlant sur la Torah, puis je m'essuie la crème à sperme avec les manuscrits de la mère morte, les dits du Bouddha, les évangiles apocryphes, et je me filme en le faisant pour faire une oeuvre. L'avant-garde aime ça, elle trouve mon geste plutôt transgressif, elle y voit une critique de je sais plus, en tout cas une critique, et la critique c'est le top, et quelquefois elle n'y voit pas de critique, mais l'affirmation de je sais plus, en tout cas l'affirmation, et c'est le top. En résumé, j'ai tort, donc raison, vrai, donc faux. Bon, ça, c'est fait, après. Ce soir, je vais à une performance. Pourquoi ? Parce que ? 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 Waouh ! Trop bien ce monologue sur la scène, et puis l'acteur qui se masturbe, cette compréhension pénétrante de la stérilité post-humaine bouclée dans son vin parce que, questionnant, c'est très fort, et ça dure 2h40, ça me rappelle ma machine mise au point avec mes geeks génératrices de nos textes, et chaque jour est mis en ligne un nouveau texte généré par la machine, et son non-sens devient le sens, y'a plus besoin de nous, humains, pour décréter un pseudo-sens qui n'a jamais été réel, mais j'écris de la merde, je sais, je sais, de la merde, je sais, et j'en sais assez sur la merde, la merde était à l'origine qui est non-originelle, j'écris avec la marque non-originelle de la contre-ontologie. Bon, ça, c'est fait, après. Ah, fait chier, j'entends un bruit, j'aurais pas dû venir ici chez ma maman depuis hier soir, c'est trop lugubre, et puis je suis là en train de monter mon dernier film, à partir des 5000 heures filmées de ma vie, mon dixième a eu trop de succès, j'avais filmé ma grande soeur sodomisée par mon papa avant qu'il se tire dans la tête, j'avais filmé le lourd retour de ma maman depuis la messe découvrant l'horrible scène, avec ses larmes, ses cris, c'était très réussi, et la critique a applaudi la main de cette année, j'étais en avance quand même, puis mon treizième, anthologie de tous mes viols, filmé les viols de garçons et de filles, de mon âge, de bébé, de gamins, de vieillards, de clochards, de rebuts, de junkies et de flics, tous violés par moi-même, la critique a déclaré que c'était le plus grand plaidoyer en faveur des victimes de viols jamais créés, et puis mon vingtième film où c'était inversé, anthologie de tous les viols que j'ai subis, et j'implorais tous mes violeurs de nous filmer, sinon putain, ça sert à rien cette souffrance non rentable, la scène de mon viol par un bouddhiste, un footballeur antiraciste et un acteur Beverly Hills ralliée contre moi a été saluée comme un symbole d'amitié entre les peuples, mais c'était quoi ce bruit de merde ? Je vais voir, je descends l'escalier, j'entre dans le salon, ah bah merde maman, ah bah merde maman s'est pendue, oh putain ma caméra, je remonte la prendre, la voilà, mais je peux pas reproduire le bruit du début, bon tant pis, le recréer en post-prod, alors, je filme mon visage étonné et je dis, tiens, un bruit, ah mais si j'allais voir, je filme les escaliers quand je descends, mes pieds, je me filme dans le miroir, la moquette du salon, je monte un peu, rien, ah, des pieds suspendus, je monte, une jupe à carreaux, et puis là, je finis sur le visage de maman, gros plan, sur son oeil, ah bah merde, je pleure et je crie, maman non, pas toi, ne pars pas, mon visage vite, je filme mon visage, mes larmes, mes cris, puis je reviens sur mon visage, descends jusqu'à ses seins, longs et tombants, je les sors et les têtes, la critique verra dans ce geste des trucs subversifs et trop cool, ah voilà, il y a Philippe qui entre et jaloux de me voir la tétée, sort son fouet et me fouette la verge, puis il ramène un gamin vietnamien qui me fiste le cul et hop, c'est dans la boîte, j'appellerai les secours un peu après pour préparer leur arrivée, disposer les caméras aux bons endroits. Bon, ça, c'est fait, après. L'universel, c'est l'uniforme, c'est connu, c'est déconstruit, on sait très bien que c'est celui de l'homme blanc, phallocratique, occidental, ethnocentré qui veut garder rien que pour lui ses privilèges épistémopolitiques, la révolution et l'humanisme sont sexistes, racistes, colonialistes, leur discours d'égalité, de tolérance, de justice, de progrès, d'acquis sociaux se résument à l'universel blanc, masculin, hétéronormé, or, l'hétéro-sexualité est intégriste, elle est ringarde et je préfère avec mes sœurs, avec mes frères, bâtardes, malinches, coyotes, cyborgs et virus, hermaphrodiques, sujet, nomade, prothétique, godé, je préfère avec eux destroyer l'errance queer, errance punk, différentialisée dans une villa branchée underground, médiatique, ou se shooter à la coque par railles indéfinies pour pénétrer la nuit comme une chienne, ou se faire violer comme un chien, défoncer et le cul et la bouche par elle, la nuit avec sa queue fellationnée en forme de lune, ou aussi fomenter des orgies avec putes femelles, transgenrées et puis mâles, nous sommes tous des putes, des humains, machinés, électroniques, tournoyant à la vitesse de bolides augmentées, ou aussi se refiler la gonorrhée en s'enfilant, éclatement de nos viandes hybrides, ou aussi discourir de l'angoisse sans fond de l'ennui de nos classes oisives, le tout en attendant qu'Al-Qaïda et le Mossad, l'Opus Dei, ah non, l'Opus Dei c'est des méchants de l'Occident, la puissance du faux et le non véritable de la vérité, je disais donc en attendant que nos sauveurs nous explosent la gueule, s'ils y parviennent, ce qui est impossible car comment anéantir un cadavre ? Les morts vivants seuls accèdent à l'immortalité, le but n'est pas durer, mais parasiter. Incroyable. Un homme ou une femme, j'ai vraiment pas bien compris, vient d'appeler. Il parlait d'utopie, de poésie, de métaphysique. À tarer, le raté, la naïve, dangereux, l'allumer de la race de ceux qui voudraient nous conduire au goulag. Chaque fois que j'entends le mot bien, le mot tout, les mots universels, harmonie, vérité, je sors mon flingue. Au mot culture, je le sors pas, c'est pas pareil. La culture engage à rien, c'est ça qui est bien. Toute assertion de vérité dépend de son mode d'énonciation, par là suspecte d'être totalitaire. Il me donne rendez-vous, elle va voir, je m'y rends, il va voir, cette rêveuse agazée. Elle va voir, je vais inoculer dans son cerveau de singe mort, la délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada